La plus grande peur souvent qui revient aussi, c'est de croire qu'on peut rester bloqué dans cet état. Ou alors qu'on est endormi et on ne dort pas non plus sous hypnose. C'est un état où on est dissocié, on est à la fois conscient et à la fois inconscient. Pour moi l'hypnose c'est un petit peu un catalyseur, un outil qui va permettre d'accélérer un processus de changement que l'on veut opérer dans notre vie. En fait c'est vraiment entre la veille et le sommeil, un état entre les deux. On va proposer un test de réceptivité général au public, on va sélectionner via ce test les personnes les plus réceptives, on va les mettre en état de transhypnotique. On peut jouer sur toutes les perceptions, les émotions et les sensations d'une personne, ce qui va créer justement le spectacle. On va lui faire vivre des émotions, on va lui faire vivre des hallucinations, donc elle va vivre des rêves éveillés un petit peu. On met la personne dans un état modifié de conscience pour avoir accès à l'inconscient, donc parler le langage de l'inconscient, pour changer des états soit anxieux, soit travailler sur la douleur, ou changer des comportements qui ont été mis en place il y a très longtemps, souvent dans l'enfance, et qui n'ont plus lieu d'être en étant adulte, en fait, des comportements qui nous empêchent d'être vraiment nous-mêmes. L'hypnose de spectacle va être une hypnose très directive. On va être un petit peu dans l'impératif, on va dire à la personne de faire des choses et la personne s'exécute. Alors que l'hypnose thérapeutique, c'est un accompagnement, on va guider et surtout on va chercher à améliorer la situation intérieure de la personne. On peut tous, absolument tous, rentrer en état d'hypnose. Mais chacun a son niveau. En fait, il faut jouer le jeu, donc il y a des gens qui vont résister, ce qui est un peu dommage. On peut se retenir, on peut avoir des résistances, ce n'est pas tout à fait l'endroit pour, mais on peut. Une personne qui vient à un spectacle d'hypnose en se disant « chouette, il y a de l'hypnose, je veux tester. J'ai jamais testé et je veux tester. » Et une personne qui vient en mode réticente et « oula, non, moi je ne veux pas du tout tester, ça, ça va jouer aussi. » Non, on ne prend pas le contrôle. En fait, on a toujours le libre-arbitre, on peut ouvrir les yeux à n'importe quel moment. Une fois, pendant plein ramadan, un mec, je lui fais croire juste avant qu'il y avait un gorille. Il est en stade hallucination, il est très réceptif et à un moment donné, je lui dis « t'as super soif, tiens un verre d'eau, tu vas boire. » Et il l'a pris, il l'a posé, il m'a dit « non, je fais le ramadan. » On ne peut pas aller au-delà des valeurs et des croyances profondes d'une personne. On ne peut pas faire faire à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Comme on est à la fois ici et ailleurs, à aucun moment on va signer un chèque de 100 000 balles à la fin de la séance.